Bonjour et bienvenue au studio P3. C'est Marjolaine Fournier qui vous parle et je suis en compagnie de Jean-Jacques Van Glasler. Nous explorons l'univers symphonique et aujourd'hui, un beau sujet, la quatrième de Tchaikovsky. ... 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 chaque fois et bien de tchaikovsky vont retrouver retrouver ce déchirement intérieur de leur leur bataille avec leurs parents très souvent ça se traduit très souvent comme ça mais pour tchaikovsky c'était bien sûr autre chose comme comme disait un de mes amis assez triste moi j'ai une jeunesse très triste je n'ai jamais pu je n'ai jamais pu me révolter contre mes parents et un peu tchaikovsky n'a jamais pu se révolter contre ses parents ses parents étaient toujours très très présents sa mère bien sûr sa mère sa mère jusqu'au bout et c'est pourquoi il meurt à saint pétersbourg 40 ans après sa mère dans la même ville pas très loin où elle est morte et de la même maladie et tout ça c'est déjà une semi réponse à la question qu'on me posera le jour où on parlera de la sixième symphonie Jean-Jacques merci mille fois j'ai hâte de vous retrouver et puis je vais aller chez nous écouter un peu de tchaikovsky oui merci et bonne chance en le jouant un peu de tchaikovsky oui merci pour tout le monde je sais que ça y est un peu de tchaikovsky peut être un peu de tchaikovsky veux dire Sous-titrage MFP. ... 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